Le prochain roman de Marie-Sabine Roger Une jeune fille qui s'appelle Tana qui vit à l'ombre des histoires que lui raconte son père, un père qui prétend s'appeler Agabito Ier, être un descendant d'Alexandre le Grand et un roi en exil d'un territoire qui s'appelle Loin-Confin, qui est pour lui à la fois une île, une sorte de paradis perdu et en même temps un horizon qu'il souhaite retrouver à l'avenir. Et puis à l'âge de 9 ans, Tana va se rendre compte que ce père si impressionnant, si fantasque est en réalité un homme très fragile qui flirte avec la folie depuis de très nombreuses années et qui a notamment fait un certain nombre de séjours dans des hôpitaux psychiatriques. À partir de là, Tana va décider de faire de cet élément, de ce rapport au père, une sorte de viatique pour son existence, puisqu'elle va garder au fond d'elle ce goût pour l'ailleurs, pour l'imagination, pour le rêve, et mettre finalement dans un coin de sa tête ce château en Espagne que constitue le royaume de Loin-Confin, si bien qu'à la fin de sa vie, lorsque son père va devenir un être très seul et très fragile, c'est elle qui va finalement prendre le flambeau, lui raconter des histoires et poursuivre cette entreprise de réenchantement du monde qui était celle de son père pendant sa prime jeunesse. C'est un roman qui parle donc du rapport à la famille, de la manière dont on s'inscrit dans un carcan familial, de la façon dont on arrive à s'en échapper, et puis c'est bien sûr un roman qui dit de manière très très forte la force de la littérature, la force de la fiction, et la manière dont tout cet imaginaire s'inscrit dans notre vie de manière peut-être encore plus importante que la réalité, et notamment la manière dont finalement on peut aussi faire de ce qui constitue une faille, une force pour l'avenir. Ça s'appelle donc Loin-Confin, c'est signé Marie-Sabine Roger, et c'est à paraître au ROUERG pour la prochaine rentrée littéraire.